Bonjour à tous, bonjour à toutes ici, Gugus Le Fun et je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. Je suis en direct live actuellement et je vais commenter ce survival qui se présente à nous avec masse de monde. On était plein sur la map, on est en moins 25,1 dans les plaines de Kania sur la route de Brakmar, l'alignement bontarien, c'est marrant, la route de Brakmar qui est actuellement d'alignement bontarien. Et oui ça tourne, nous sommes en direct, je suis face, ouais j'aime pas trop être juste face à toi. Je vais me décaler un petit peu, est-ce que je pourrais enlever, voilà, je vais me reculer un tout petit peu. Donc ça va être un survival intéressant je pense. Il ne manque plus que The Rins, The Rins si tu voulais bien valider, Extreme Crazy aussi, je vais l'indiquer dans le chat. Donc c'est un peu la folie, on est un peu sur le flex là exactement, pour démarrer ce combat, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et je vais commenter au fur et à mesure, voir ce qu'il se passe. Donc dans un premier temps on a Mr. Chance, Mr. Chance de Lily, un Eka Flip qui était déjà là hier, donc qui booste des alliés, qui booste deux Xellors, deux Xellors qui sont à peu près au même endroit. Je suis peut-être pas placé extrêmement bien, on va voir, on va voir ça. On a également un SRAM, The Mars, ah c'est le rocher d'hier, The Mars de niveau 187 qui est sur le serveur. Peut-être Silhouette, peut-être Silhouette, si haut je ne sais pas exactement quel serveur c'est. Alors, je vais essayer de citer en direct, enfin de citer, de dénicher les alliances qui sont en cours. Mais moi je ne vais pas faire d'alliances parce que, enfin en tout cas je vais essayer de les cacher le plus possible, je ne rentre dans aucun groupe, ça ne sert à rien de me harceler, parce que sinon tout le monde va pouvoir le voir, vu que je suis en direct. Il y a un deuxième SRAM, pardon, c'est tout en haut de la map, ici c'est Dirt Killer, de niveau 199 du serveur Brumaire, il invoque son double, voilà, du coup ça fait un double avec masse de vie, ça ne va pas bien aider, et c'est à moi de jouer, c'est à moi de jouer. Alors moi je n'ai aucune stratégie, aucune stratégie, complètement à la ramasse le mec. Je ne sais pas trop quoi faire, je propose déjà de partir en plein centre, je pense que ce n'est pas la meilleure stratégie, mais oui je vais multi, on va multi par ici, on va multi par ici, hop, je vais essayer de jouer vite, vite, je veux invoquer mes poupées, voilà, j'ai invoqué quelques poupées, mais je n'ai pas de stratégie, donc je ne sais pas du tout quoi faire. Les Xéleurs qui ne sont pas du tout contents que je les ai tapés, normal en même temps, mais il faut bien commencer par se faire des ennemis quelque part, et je pense que je ne vais pas pouvoir jouer beaucoup avec des Xéleurs, notamment celui qui joue Super Mage, un Xéleur de niveau 199. Donc déjà il ne me retire pas des PA, ça c'est bien, il m'a tapé à la frappe du Xéleur, ensuite on a Iei Jugo, de niveau 181 qui est un Osamolas, et je sens qu'il vient pour m'aider, je sens qu'il vient pour m'aider, il invoque un petit bouffetout, il va bien me soigner ou faire quelque chose, il me faut des alliés, je ne peux pas me dévoiler, mais n'hésitez pas à montrer que vous êtes mes alliés, il n'y a pas de soucis, donc là je pense qu'il y a une alliance qui est en train de se faire en bas, je pense que je peux la dévoiler, elle n'est pas trop cachée, les deux Xéleurs et l'Ekaflip, et là c'est un Xéleur sage haut, qui est de niveau 199, deux Xéleurs niveau 199 contre moi, mais qu'est-ce que je vais faire ? Mon dieu, mon dieu je n'ai aucune chance, ça ce n'est pas globe du tout, si les gens veulent venir m'aider, je suis preneur avec plaisir, notamment il y a une petite Enirip 7 qui est dans le coin là, même de niveau 141, je prends l'alliance, il y a des belles alliances à faire, il n'y a pas de sacrieur dans ce combat, si je ne m'abuse, à moins que je ne l'ai pas vu, il n'y a pas de sacrieur, il n'y a pas de sacrieur, oui, il ne fallait pas vous taper, il fallait bien que je tape quelqu'un, super mage, donc là c'est au tour d'une Fécate de niveau 177, Taina Selti, qui va ralentir la triplette maléfique du bas là, avec l'Ekaflip et les deux Xéleurs, un autre SRAM, un troisième SRAM, SRAM Delta du serveur Rick RL, il est de niveau 145, et alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'éloigne un petit peu, parce qu'il a une stratégie un petit peu, à rester en retrait, pour éviter tout contact, c'est peut-être sa stratégie, enfin pour éviter tout contact, oui, pour essayer de rester en retrait, un peu comme la technique des Xéleurs d'hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait des Xéleurs qui restaient tout en bas de la map, cachés par leur cadran, c'était assez marrant. En tout cas, il s'est déplacé, là, c'est un Osamodas qui joue, Invoque Goupil, de niveau 133, il y a beaucoup d'Osamodas dans ce combat, beaucoup d'Osamodas, trop, je ne sais pas, je n'irai pas jusque-là, EniDelta, de niveau 165, du serveur Rick et Rell également, ah, il y a une petite alliance du serveur Rick et Rell dans ce combat-là, là, elle est rodée à 200 mètres, mais ce n'est pas bête, donc le SRAM et l'Eniripsa qui sont ensemble, visiblement, le Lapinot qui va faire son travail, et on va avoir un Roublard, Roublard d'Aile, de niveau 106, pour l'instant, c'est la plus bas level, oui, niveau 106, c'est la plus bas level, alors, oui, c'est un survival qui ne dépend pas du tout des niveaux, ça va du niveau 199 à 106, Roublard d'Aile, alors, on va voir un peu, elle n'a pas beaucoup de vie, 1611, mais normal à son niveau, c'est tout à fait normal, à voir ce qu'elle va décider de faire, ça va jouer à la Roublabotte, mais la Roublabotte, du coup, devrait peut-être s'attaquer, je suppose, à mi-brasse, hop, qu'est-ce qu'il se passe, je ne suis pas très calé sur la Roublabotte, ah, la Roublabotte qui a poussé Roublard d'Aile, du coup, qui a perdu tout son enchantement avec les Roublards qu'elle avait invoqués, ses doubles, et mi-brasse qui a été repoussé également, donc, après avoir découvert un Roublard, on va redécouvrir un Zobal, un Zobal Extreme Crazy, de niveau 128, tout de vert fluo vêtu, avec sa Dragoninde Crameleon, parce que je ne connais pas de Dragoninde vert fluo, alors, Extreme Crazy, qui s'est ajouté, et donc, il fait une alliance peut-être avec mi-brasse, visiblement, visiblement, il s'est allié avec mi-brasse, Lenirip 7, qui va pouvoir jouer, ça lag un petit peu, on est quand même nombreux sur la map, donc il faut le savoir, ça lag quelque peu, The Rins, Lenirip 7, hop, on n'a pas trop suivi ce qui s'était passé là, je lis le chat en même temps, donc elle se booste le bâton, mais apparemment, ouais, bah là, il y a du multi-compte, c'est pas très bien le multi-compte, c'est pas très bien, mais j'avais donné aucune consigne, pour les prochains matchs, on évitera le multi-compte, donc pour rappel, le survival, en fait, le principe, c'est tout simple, c'est tout le monde rentre dans un combat, et chacun, chacun pour soi, donc après, il y a des alliances, il y a des alliances qui se forment, mais c'est comme on veut, on peut très bien faire une alliance avec un, un bleu, une alliance avec un rouge, et nous sommes en position, moins 25, 1, je réponds aussi à ceux qui sont en live, donc Mibras qui joue, et qui est dans le même camp que Xtreme Crazy, ils ont fait une petite alliance sympatoche, Mibras, on s'en souvient au dernier survival, il y a deux semaines, qui avait eu du mal à s'en sortir joliment, en général, les Osamodas sont pris à partie assez régulièrement, et du coup, il y a un autre Osamodas qui joue, et qui invoque un dragonnel d'entrée de jeu, il s'agit de Osamo Delta, Osamo Delta, du coup par contre, Osamo Delta, qui s'en prend ouvertement à Xtreme Crazy, qui va peut-être mal le prendre, attention, attention, du coup par contre, je ne vois pas du tout qui est en train de jouer, je vais voir déplacer, à cause de la freeze qui est beaucoup trop longue, avec toutes les invoques qu'il y a dans ce combat, c'est un SRAM qui est en train de jouer, c'est The Mars, The Mars qui est en train de jouer, le SRAM de niveau 187, qui s'attaque à Xtreme Crazy, Xtreme Crazy, là il est en train de se faire des ennemis, Osamo Delta qui l'a tapé déjà, The Mars, qui s'en charge également, Xtreme Crazy, qui est mal parti là, qui est mal parti. C'est au tour, est-ce que c'est au tour de Dirt Killer ? Je ne sais pas exactement où il s'est, lui il se rend invisible, il y a son double qui est encore présent, mais lui il se rend invisible, c'est un SRAM de niveau 199, je vais activer le chat vert, il a placé un piège répulsif, sûrement pour avancer, un petit peu plus vite, et c'est à mon tour de jouer. Après 3 heures d'attente, c'est de nouveau à moi de jouer, et bien moi je poursuis dans ma lancée, fidèle à moi-même, on ne change pas une équipe qui gagne, et j'ai décidé de m'attaquer à eux, alors je m'attaque à eux. J'ai été boosté PA, donc j'en profite pour faire... Et oui je vous réattaque, je vous réattaque, j'utilise au mieux, je vais venir me cacher par là, je suis un peu un lâche, je pense qu'ils l'ont mal pris, mais c'est pas grave, j'assume, j'ai décidé de faire un focus sur l'exhéleur, et bien je vais jusqu'au bout de mon idée. je vais jusqu'au bout de mon idée, et du coup c'est au tour de Supermash de jouer, il va pouvoir se téléporter vers moi, ou faire quelque chose, je ne sais pas, je suis dans l'expectative, j'attends de voir ce qu'il va se passer. voilà, ah bah voilà, il s'est téléporté vers moi, je m'y attendais quelque peu, par contre du coup, si même avec sa téléportation, il lui reste un PA, il ne va peut-être pas pouvoir m'avoir tout de suite, et c'est pas bête, il ne m'a pas retiré des PA à moi, parce qu'avec mes 243 de vie, effectivement, il y a peu de chances que je puisse rejouer. Donc pour l'instant, ça se goupille pas mal les bleus contre les rouges, il n'y a pas beaucoup d'originalité, dans ce combat. Il n'y a pas beaucoup d'originalité, mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas, c'est pas plus mal de faire... Ah, voilà, alors là je vais pouvoir le nommer, le renommer, il s'agit de Yeijougo, qui me soigne, et c'est très gentil de sa part, et voilà une alliance qui marche, il n'y a pas de soucis, je suis avec toi, cher ami Osamodas, et il me fait un petit crapaud, pour me mettre des résistances, c'est avec plaisir que nous nous allions. Et du coup, Supermash qui est bien placé, je vais pouvoir l'attaquer au prochain tour, si je ne suis pas mort d'ici là. Si je ne suis pas mort d'ici là, bien entendu. Oh là là, ah oui, ça ne m'arrange pas trop ce rollback, ça ne m'arrange pas du tout même, à mon avis, je serai mort d'ici là, je crois que ce rollback m'était destiné. Du coup, le rollback du Xelor, c'est un truc, en général, on n'y pense jamais, on n'y pense jamais, bon, le Xelor, bien sûr, il pense, mais moi, j'oublie tout le temps ce sort, et quand on voit tout le monde revenir à sa place, on se dit, bordel, qu'est-ce qui se passe ? Et oui, c'est le Xelor qui fait son... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est mort ? Le Xelor est mort ? Alléluia ! Alors, Taina Selti, la Fécate, elle a fait un échec critique sur son glyphe agressif, par contre, je suis en plein milieu du glyphe agressif, là, c'est pas cool, ça, c'est vraiment pas cool, j'aurais bien voulu être ailleurs, j'aimerais partir d'ici, alors, on va essayer de suivre, ce combat, c'est pas évident, du coup, il y a eu un rollback, donc tout le monde est revenu à sa place, par contre, le SRAM, le SRAM 199, là, qui était invisible, il l'est toujours, il y a SRAM Delta qui s'attaque à Xtreme Crazy, lui aussi, ah, il a tapé Xtreme Crazy, le Zobal de Sumens, et puis, il est passé invisible, ah bah, c'est des hommes, ça, c'est des hommes, donc ouais, Xtreme Crazy, c'est pas sûr qu'il puisse rejouer de nouveau, c'est pas sûr du tout, ah non, c'est même pas sûr du tout, du tout, c'est qui qu'il tape, là, oui, c'était Invoke Goupil, l'Osamodas de niveau 133, qu'il a tapé à la griffe spectrale, du coup, il ne reste pas beaucoup de vie, la Xtreme Crazy, qui va peut-être y passer, l'Eni Ripsa, je pense qu'il va, ah non, ils étaient pas ensemble, il est avec le SRAM justement, donc il va peut-être l'attaquer avec, je sais pas, un mot interdit par exemple, exactement, et du coup, s'il peut en faire un deuxième, il peut largement en faire un deuxième, et nous avons notre premier sang, qui a été versé par Eni Delta, il s'agit du Zobal, qui est mort, le Zobal Vert Fluo, paix à son âme, repose en paix, c'est autour du Roublard, Roublardel, haha, The Mars qui dit qu'il faut me taper, je ne suis pas tout à fait d'accord, je ne suis pas tout à fait d'accord, je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie de me taper, je pense que c'est lâche, alors on va voir, bah du coup, Roublardel qui n'a rien fait du tout, Leni Ripset, The Rins, qui va jouer, je crois qu'elle a tapé, Osamo Delta, Osamo Delta, Osamo Delta, avec deux mots interdits, et ça va être au tour, de Mibras, Mibras de Raval, que l'on connait déjà, des précédents survival, qui est ici, et qui va s'attaquer à qui, plus à Leni Ripset, ou au groupe qui est ici, on va voir, ou alors elle va peut-être booster, non, elle invoque un dragonnet rouge, qui fera son boulot, et elle commence à fuir, Mibras qui commence à fuir, et qui, bah elle est un peu toute seule, parce que, elle a boosté son dragonnet, donc elle n'a pas fait d'alliance particulière, visiblement, pas d'alliance particulière, Osamo Delta, je ne me souviens plus exactement, dans quelle alliance, il pourrait être, on va voir, alors Roublardelle n'avait pas joué, parce qu'elle était déconnectée, Osamo Delta, qui va se placer un petit peu, un petit peu là où il n'y a personne, à ne pas oublier qu'il y a un SRAM dans le coin, quand même, il y a un SRAM dans le coin, je ne sais pas s'ils sont ensemble, s'ils sont ensemble, pas de soucis, vous me direz, s'ils ne sont pas ensemble, il va pouvoir se faire atomiser, en étant tranquille, oh, les dragonnets rouges, qui s'en, qui s'en donnent à cœur joie, hop, oh là là, c'est pour ma pomme, est-ce qu'il peut encore jouer, oh là là, je suis mort, Mr. Chance, je peux le dire, il m'avait proposé une alliance, tout à l'heure, pas trop, bon, excusez-moi, j'ai été interrompu par ma sœur, mais ce n'est pas grave, on reprend, donc oui, je disais que Mr. Chance, m'avait proposé une alliance, tout à l'heure, je n'avais pas répondu, bah pas, j'avais pas répondu, parce que, parce que j'étais comme ça, j'étais occupé, mais du coup, ils étaient face à moi, avec des Exelors, et j'étais obligé de les taper, j'étais obligé, c'était, c'était inévitable, voilà, tu veux taper qui ? On me demande qui je veux taper, mais je ne veux taper personne, puisque je suis mort, oui, je regarde effectivement, le chat, mais je suis en train de commenter en direct, donc je suis surtout concentré sur le combat, et on a le SRAM, oui, je suis en train de manger des bonbons en même temps, excusez-moi, je vais arrêter, je vais arrêter, parce que ça doit s'entendre un petit peu, effectivement, donc, le SRAM 199, ou qui surgit là, sur Roublardel, mais pas que Roublardel, il tape avec un bâton, je pense, c'est quoi son bâton ? Bâton Brel, du coup, il a fait des bons dommages, Roublardel qui se retrouve avec 68 de dommages, voilà, 68 de vie plutôt, elle n'ira pas loin, elle a raté son tour tout à l'heure, et je pense que là, à mon avis, elle ne va pas rejouer de si tôt, Dirt Killer qui est vraiment bien parti, et on dirait presque que les HL, les très HL se sont associés, puisque Super Mage, tape, tape un petit peu, comme Dirt Killer, pourtant, ils ne sont pas du même serveur, mais peut-être qu'ils ont fait une alliance, ils ont fait une alliance, ça c'est bien joué, ça c'est bien joué, et Roublardel qui va pouvoir se venger, la réinvocation de Eijugo, juste devant Super Mage, qu'il avait achevé, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, c'est à la Fecat, c'est à la Fecat de jouer, Taina Selti, Taina Selti, de niveau 177, elle attaque Osamo Delta, avec une petite glyphe, qui va sûrement retirer les PA, je pense, ça devrait se goupiller comme ça, le SRAM, le SRAM il est caché là, on ne peut pas le voir, donc pour commenter ce qu'il fait, je n'en sais rien, je n'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il fait, il attaque Mibras, voilà, Mibras, elle avait été trop épargnée, ce n'était pas possible, Mibras qui se retrouve avec 1098 de vie, ce n'est pas normal, normalement Mibras meurt tout le temps, dans les premières, donc là elle résiste un peu trop, de toute façon il n'y a eu que deux morts, enfin trois, mais avec une résurrection, les Osamolas, il y a Osamo Delta qui est vraiment pris à partie, ça ne devrait pas tarder à se terminer pour lui, également, l'Eni Ripsa et Ni Delta, qui est ici présent, lui aussi il va taper, ah non, au contraire, au contraire, Osamo Delta et Ni Delta, ah bah oui, ils sont tous les deux de Rick Irel, ah bah oui, mais en même temps, oui je n'avais pas vu les noms, il y a peut-être du multicompte aussi dans le coin, il faudra stopper ça pour les prochains survivals, parce que c'est un peu dommage, ça gâche un petit peu le jeu, et c'est la Roublarde, la Roublarde qui va pouvoir peut-être se venger, non elle préfère fuir, mais je pense que c'est parce qu'elle n'a pas besoin d'être super proche, pour mettre en place ses attaques, parce que, ah non, elle n'envoie pas ses bombes, elle ne veut pas se venger de super mage, elle cherche à fuir, elle cherche à fuir avant tout, mais avec si peu de vie, je pense que ça aurait été plus intéressant d'attaquer, d'attaquer quelqu'un qui, qui le souhaiterait, enfin qui le souhaiterait, je raconte n'importe quoi, d'attaquer pour se venger, parce que du coup là, ça va être tendu pour elle, Leni Ripset, The Wins, qui attaque Osamo Delta, ils sont beaucoup, les 4 en bas là, je pense qu'ils ont une dent contre Osamo Delta, il y a une petite alliance qui s'est créée ici, on sait que les 2 super mage et Mr. Chance sont plutôt associés, là-haut c'est Sram Delta qui attaque Mibras, Sram Delta je crois qu'il est avec Eni Delta et Osamo Delta, ouais j'en suis même sûr, puisque c'est du triple compte, The Wins, Mibras, Mibras, Mibras qui va pouvoir jouer, qui va peut-être se défendre, donc contre le, c'est pas évident, parce que le Sram, il a beaucoup de vie, énormément de vie de la part du Sram, donc à voir, peut-être que Mibras va se rapprocher des niveaux 199, voilà, c'est très bien joué, pour former une alliance, je sais pas si c'est une alliance qu'elle souhaite créer, ou qui est vraiment établie, on va découvrir ça, en fonction de la réaction de Dirt Killer, mais c'est vrai que c'est pas bête, si Dirt Killer s'attaque à Sram Delta, ça peut faire très mal, donc Osamo Delta, qui réinvoque, ah bah il réinvoque moi, il réinvoque moi, très bien, très très bien, je suis preneur, il n'y a pas de soucis, me revoilà, je suis de nouveau là, et alors, qu'est-ce qu'il va se passer, le dragonnet qui attaque Annie Delta, et on recommence, et c'est à Mr. Chance de jouer, Mr. Chance du coup, qui va, je sais pas, voilà, oui je pense que c'est ça, qui va taper la roublarde, pour la tuer de nouveau, il se booste un petit peu, il doit lui rester 5 PA, 208 de dommage avec le destin d'Ecaflip, mais du coup, il est bien placé pour l'achever prochainement, on a The Mars, qui va pouvoir jouer, The Mars, ici présent, je suis en train de regarder ce que moi, je vais pouvoir faire au prochain tour, ah oui, du coup, l'Ossamodas a été tué, et du coup, il avait invoqué, il avait invoqué, la roublarde, qui est morte au passage, ah voilà, donc l'association Dirt Killer et Mibras fonctionne, puisque Dirt Killer, l'a rendu invisible, c'est une affaire qui marche, ça devrait bientôt être à moi de jouer, et alors moi, je vais peut-être surprendre tout le monde, mais je n'aime pas particulièrement le multi-compte, vous l'aurez peut-être compris dans mes vidéos, et du coup, je vais m'attaquer à un multi-compteur, même si c'est celui, même si c'est celui-là même, qui m'avait réinvoqué, donc, ah par contre, il est un peu caché, je vais le taper comme ça, ça va très certainement se retourner contre moi, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est un peu le jeu du survival, donc je l'ai un peu entamé quand même, il lui reste 658 de vie, bon par contre, forcément en multi-compte, il est aidé par Eni Delta, son Eni Ripsa, et puis même son... son Osamodas, et oui, je suis méchant, mais c'est vrai que je ne l'avais pas précisé, mais c'est franchement dommage, dans un survival, alors qu'il ne doit y avoir qu'un gagnant, de faire du multi-compte, parce que ça gâche tout, c'est pour ça aussi que je me permets de t'attaquer, c'est pour ça. Ouh là, il y a des aiguilles qui sont envoyées par Supermage, là, pourquoi moi, pourquoi moi, je suis passé dans votre alliance, du coup, là, ah non, ça arrange, ça arrange Delta, là, Mibras, bah oui, Mibras doit être dans le coin, Mibras, il est invisible, quelque part, par là, donc on a Taina Selti, qui a mis dans la glyphe, elle a mis un peu tout le monde dans la glyphe, ça fait bien mal, là, parce qu'elle tape avec son attaque naturelle, et puis, Osamodelta qui est dans la glyphe, également, donc qui va prendre, qui va prendre pas mal de dommages, et, et les invoque aussi, le SRAM, SRAM, SRAM Delta, qui, oui, lui, justement, aussi, est réapparu, bon, ça fait un petit moment, mais, donc qu'est-ce qu'il va tenter de faire, il a installé un piège, il me repousse, et du coup, il doit lui rester, il lui reste rien du tout, il lui reste rien du tout, il a pu juste aller se cacher, c'est bizarre comme stratégie, parce que, est-ce qu'il va pouvoir être soigné, également, est-ce qu'il va pouvoir être soigné, par son Leni Ripsa, en l'occurrence, là, c'est à qui de jouer, il est où, celui qui doit jouer, ah, c'est un Vogue Goupil, qui est en bas, là, de Rick Erel, qui tape, Osamodelta, oh là là, c'est un, c'est un gros morceau, là, voilà, le Prespic, qui est tué par le fouet, de l'Invogue Goupil, et Niddelta, je pense qu'il va se précipiter, pour soigner, en même temps, il y a un choix à faire, c'est soit Osamodelta, qu'il faut soigner, soit le SRAM, dans l'idée, je pense que, c'est peut-être plus judicieux, de soigner Osamodelta, parce qu'ils peuvent se soigner entre eux, mais après, on va voir, ouais, visiblement, pour l'instant, il soigne Osamodelta, il lui reste, non, il lui reste un PA, donc je pense que SRAMdelta va y passer, et sera peut-être réinvoque par Osamodelta, s'il en a l'opportunité, s'il en a l'opportunité, bien sûr, parce que ce n'est pas dit, vu le nombre de personnes qui sont contre lui, Leni Ripset, The Rins, donc je sais qu'il y a du côté de The Mars, logiquement, mais au niveau des alliances, je ne me souviens plus, oui, effectivement, il m'a déjà réinvoqué, mais il y a un laps de temps, ah oui, puis ils ne sont pas dans la même équipe, donc il ne doit pas pouvoir, ok, donc autant pour moi, Mibras, alors est-ce que Mibras, on va la découvrir, ah bon, déjà on voit qu'elle n'est pas loin, elle doit être dans le coin, elle est quelque part par là, elle a réinvoqué un Buorc Mage, il y a du combat d'invoque là, juste ici, avec le Crackler, oh, sa Modelta là, il s'est pris, il s'est pris bien des dommages là, 400 de dommages, avec les glyphes, avec le glyph agressif, avec le glyph enflammé, et ça joue pas mal à l'invoque, du coup, c'est pour ça que le combat est un petit peu ralenti, c'est pas un souci, mais ça joue, c'est le jeu qui est en train de se profiler un petit peu, et donc visiblement, il y a 43 personnes qui me suivent actuellement, donc, ça fait plaisir, ça fait plaisir, j'en profite pour saluer tout le monde, tous ceux qui me suivent actuellement, sur le stream, 44 à l'instant, donc on poursuit ce combat, avec toutes les invoques qui jouent leur jeu, le Dragonair également, et on repart du début avec Mr. Chance, où visiblement qu'il n'aime pas les Eniripsa, il va peut-être pouvoir l'achever là, non, peut-être pas l'achever quand même, mais il va pouvoir lui faire des gros dommages, 840, il va la réduire à 400, 500 de vie, voilà, 583, ils ne sont pas du tout ensemble, visiblement, mais il y a une alliance là, que j'aime pas trop, enfin que j'aime pas trop, dans l'optique de gagner ce survival, c'est Dirt Killer, Super Mage, et Mr. Chance, donc The Mars là, qui joue à l'instant, qui devrait attaquer Mr. Chance, The Mars qui attaque Mr. Chance, voilà, avec Arnaque, puis un Martoracle, un deuxième coup de Martoracle, Mr. Chance qui se retrouve avec 800 de vie, 800 de vie, ah c'est, ça fait mal, ça fait mal, je vais remettre en place, parce que là du coup, on voit pas grand chose, en fait, j'avais zappé, voilà, on va activer le mode transparence, histoire de bien voir ceux qui sont ici également, et c'est autour de Dirt Killer, alors c'est son double ou pas ça, ça c'est l'original, donc je pense que Dirt Killer va aller taper Sram Delta, à moins qu'il me laisse m'en charger, je sais pas ce qu'il va faire, ah il va le taper, après pour l'instant, il n'y a pas grand monde sur moi, mais d'un coup, par exemple, il lui reste 2 PA, d'un coup, ouais non, il m'a poussé dans la glyphe, c'est pas très gentil ça, il m'a glyphé dans la glyphe agressif, du coup, je me suis pris pas mal de dommages, et donc je vais être fidèle à moi-même, mon idée, c'est de, d'aller de l'avant, et de, d'attaquer les multi-comptes, alors par contre, ouais si, je dois pouvoir l'avoir, voilà, ah par contre, j'ai pas de chance, j'ai pas fait un bon jet, j'ai pas fait un bon jet, mais c'est pas grave, là je suis un peu pressé par le temps, donc je l'ai posé, je sais même pas si elle va, je suppose qu'elle va mourir direct, vu où elle est, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est au tour de Supermage de jouer, donc Supermage qui va sûrement s'attaquer à The Mars, je pense, au niveau de la ligne de vue, non, il va peut-être pouvoir essayer d'avoir The Rins, il attaque The Mars, il lui a retiré 2 PA, apparemment c'est surtout ça le but, c'est de retirer des points d'action, et puis il va taper avec l'aiguille, donc pas des très gros dommages, mais des petits dommages harcelants, oh c'est bizarre, il s'attaque à la Fecate, qui n'avait rien demandé, il me semble, il me semblait, et la Fecate qui était restée sur sa glyphe, sur sa propre glyphe, ah mais la Fecate est du côté de The Rins, c'est pour ça, c'est pour ça qu'il l'a attaqué, donc ouais, là ils sont bien protégés, The Mars et The Rins, ils ont des boucliers Fecas, des renvois de sort, et ils sont du côté d'Invoque Goupil, là il y a une bonne alliance qui s'est faite, une très bonne alliance, c'est assez impressionnant, ça va être chaud à battre, même s'il y a des gros niveau 199, ça va être méga tendu à battre, et Ni Delta, il y a moyen qu'ils s'en prennent à moi, on va voir ça, pour l'instant non, il décide de soigner Osamo Delta, et vu qu'il soigne en zone, il ne m'a pas soigné moi, donc je suppose que je ne suis pas trop dans son camp, d'après lui, voilà, donc il est bientôt 20h, il ne faudrait pas tarder à avancer dans ce combat, parce qu'il y a un survival qui est prévu à 20h, mais pas de soucis, donc là ça se joue entre The Rins et Mr. Chance, ah oui je suis insoignable, c'est pour ça effectivement, oui puisque j'ai été réinvoqué, mais ça ne devrait pas durer très longtemps, voilà c'est pour ça que j'avais oublié, c'est que l'état, voilà j'ai encore un tour à être insoignable, et puis en plus il y en a qui sont présents, par exemple Mibras qui est présente en cachet et tout, c'est assez chaud, d'ailleurs c'est à Mibras de jouer, Mibras qui va pouvoir jouer, est-ce qu'elle va se révéler sur ce tour là, en tant qu'Osamodas, Osamodette c'est peut-être pas dans son intention, donc là elle a boosté un petit peu avec des résistances naturelles, donc voilà pour l'instant elle reste cachée, elle profite de cette invisibilité donnée par le SRAM, par le SRAM Dirt Killer, un petit O'Fu qui est lancé, voilà les Osamodas qui jouent beaucoup avec les invoques, et on est boosté PA, donc merci pour le boost PA, c'est sympa, j'avoue que moi je suis un peu avec personne, je suis un peu contre tout le monde, avec tout le monde, donc quand il y en a un qui décidera de m'achever, je serai mort, et puis voilà on n'en reparlera plus, mais j'essaie de, là je me demande qui va gagner, c'est pas évident du tout, c'est pas évident du tout, mais les Alliances, c'est un peu les rouges contre les bleus là, même s'il y a un bleu et un rouge qui sont ensemble, voilà, et là ça cherche à taper l'enni-rip set, contre-coup, donc il se donne un bonus de vitalité Mr. Chance, parce qu'il était bien dans la cagasse, par contre dès que le contre-coup sera fini, ça va être tendu pour lui, ça va être tendu pour Mr. Chance, là c'est The Mars qui va pouvoir jouer, est-ce qu'il va y avoir un duel entre The Mars et Dirt Killer, c'est possible également, non il le repousse, il repousse Dirt Killer, non pas Dirt Killer, il repousse le double de Dirt Killer, j'avais zappé ça, c'est Dirt Killer, il est tout en haut de la map, il va falloir qu'il se déplace assez rapidement, s'il veut participer aux hostilités, et du coup le SRAM qui se rend invisible, Dirt Killer, il se place où ? Il est venu taper le Bouffetou qui était là, et c'est Osamo Delta qui est pris à partie, avec des petits coups d'arnaque là, qui font du moins 400, mais en même temps il est niveau 199, c'est pour ça qu'il fait des gros dommages, c'est peut-être pour ça, le double qui rush pour se retrouver au corps à corps, enfin au corps à corps, le plus proche possible de tout le monde, moi je vais taper qui ? là je ne sais pas qui focus, je vais peut-être renvoyer, non si je tape là, j'ai personne, et je n'ai pas assez de paire pour me libérer, donc on va venir se mettre ici, je vais invoquer, une gonflable, une surpuissante, moi aussi je sais invoquer, ah mince j'aurais dû faire mon sort de corps à corps, mais je n'ai pas eu le temps, je ne suis allié avec personne, on dit que je suis allié au multicompte, c'est juste que sur ce tour là, je ne savais pas exactement quoi faire, donc je n'ai rien fait en fait, je n'ai rien fait, mais je vais me décider pour le prochain tour, si je suis encore vivant, à voir, je pense que je ne serai plus vivant, donc comme ça, ça m'évitera les choix difficiles, mais si je suis encore vivant, je vais me décider, voilà, en tout cas, super mage là, qui est en train de, de légumiser un petit peu tout le monde, en bas là, en retirant des gros PA, Dirt Killer qui me demande de le rejoindre, alors, c'est au tour de la FECA, tout ça, mais là, il y a une grosse alliance quand même, il y a une très très grosse alliance, qui va être très dure à casser, enfin, pas casser l'alliance, mais du coup, à entamer, pour pouvoir les réduire à néant, ça va être tendu, tant d'axe là, très très tant d'axe, Invoque Goupil, tiens, pourquoi il a fait ça ? Du coup, ils se sont blessés, bon, c'est pas des gros dommages, ah oui, il valait peut-être mieux faire, faire du 40 de dommages, et booster tout le monde en PA, c'est pas bête du tout, tout ceci, Elinir Ipsa, qui est ici, oh, qui me booste en PA, oui, c'est pour ça qu'il voulait que je sois aligné, je ne m'étais pas aligné, parce que sinon, je ne pouvais pas invoquer toutes les poupées que je voulais, par rapport au temps qui restait, The Rins, The Rins, qui va bientôt se jouer, c'est Elinir Ipset, du complot d'en bas, voilà, on me dit de tuer les multicomptes, effectivement, c'est un petit peu, ce qui, ce qui me taraude l'esprit, mais voilà, je vais me laisser un tour pour réfléchir, vous découvrirez ma décision, quand ce sera à moi de jouer, si c'est encore à moi de jouer, si je peux encore jouer, je veux dire, et ça va être autour de Mibras, il y a un moment, Mibras, il va falloir qu'elle réapparaisse, alors il ne faut pas oublier que Mibras est du côté des HL, des très HL, elle est du côté de Dirt Killer, et de Mr. Chance, et de Super Mage, donc ça fait un peu du 4 contre 4, et on est un peu 3 là, à ne pas trop savoir quoi faire, dans notre coin là-haut, c'est assez sympa, alors juste une petite parenthèse, ceux qui me demandent, il est 20h, il faut attendre un petit peu, que ce survival se finisse, et dès qu'il est fini, on part sur un autre survival, qui sera également présent sur ma chaîne, je suppose, alors, Osamo Delta, c'est à toi de jouer, fais nous rêver, fais nous rêver, pour ça, il va falloir jouer par contre, sinon forcément, ça va être plus dur, de se baser sur rien, il nous a boosté un petit peu, en dommage, voilà, les invocations, qui vont faire leur oeuvre, ça tape un petit peu, le SRAM qui est tout en haut là, on va recommencer un tour, et c'est Mr. Chance, Mr. Chance, qui reprend, le combat, il s'éloigne un petit peu, je ne sais pas exactement ce qu'il va faire, quel est son objectif, parce qu'il est en train de fuir, plutôt qu'autre chose, il est en train de fuir, et de se cacher, mais je ne vois pas du tout, quel est son objectif, à moins que peut-être derrière, j'ai peut-être ma petite idée, j'ai peut-être ma petite idée, un petit coup de super mage, là, qui pourrait nous sortir, nous sortir un truc intéressant, mais je vous le dirai, s'il le fait, je ne veux pas dévoiler les stratégies, enfin je ne suis pas sûr que ce soit ça, je ne suis pas sûr du tout que ce soit ça, alors, on a The Mars, qui a invoqué son double, mais qui est toujours invisible, The Mars, le double, du coup il a invoqué son double, sur la glyphe enflammée, le double qui a pris quelques dommages, bon ça va, il a 2500 de vies, on ne va pas crier au scandale, donc ça va bientôt être à moi de jouer, ça va bientôt être à moi de jouer, donc si c'est bientôt à moi de jouer, je vais jouer, je vais jouer, et je vais jouer bien, pourquoi on me dit d'aller ici, je n'en sais rien, c'est super dur là, de savoir ce qu'il faut faire, c'est parti, on joue, de toute façon, le but, c'est de surprendre, je pense que ça surprendra quelque peu, je pense que j'ai réussi mon petit effet, mais que je n'irai pas bien loin, voilà, j'ai décidé d'attaquer The Mars, pourquoi ? Sans raison, sans grande raison particulière, c'est comme ça, je trouvais que ça mettait un peu de piment dans le combat, j'adore attaquer ceux qu'on ne pense pas que je peux attaquer, c'est assez sympa, ça relance toutes les statistiques et tout, j'aime, c'est fun, alors justement, c'est à Supermage de jouer, parce que de toute façon, je n'ai pas spécialement intérêt à rejoindre une alliance avec Supermage, enfin avec tous les gros HL, parce que je n'ai aucune chance derrière, donc ce n'est même pas spécialement mon intérêt, c'est juste pour le fun, comme ça, de toute façon, je n'ai aucune chance dans ce combat, ça c'est clair et net, je n'ai aucune chance, enfin je ne vois aucune situation où ça pourrait m'avantager, donc Zemars qui se retrouve avec 1889 de vie, mais aussi il y a cette alliance là, qui est quand même assez monstrueuse je trouve, avec un Fekar, un Eniripsa, un Osamodas et un Sram, donc oui effectivement, si Osamodelta meurt, je meurs également, ça je sais, c'est pour ça que je ne l'ai pas tapé lui, parce que je voulais en profiter quand même dans ce combat, la Fekat, qui se soigne, c'est marrant parce qu'elle est placée sur des glyphes, qui vont lui faire des dommages, mais en même temps, elle est placée sur sa Kawhad, qui va la soigner, donc ça va peut-être se compenser, je ne pense pas que ça se compensera suffisamment, mais ce sera toujours ça, ce sera peut-être toujours ça, mot de régénération pour Eni Delta, qui soigne Osamodelta, donc la petite team visiblement, il paraît que ce n'est pas du multi-compte, on va leur accorder le bénéfice du doute, et Eni Delta, qui a la peau bleu flashy, bleu océan, les ailes aussi, les cheveux vert fluo, c'est un style particulier, tu vois, moi je n'aurais pas choisi ça, par exemple, mais pourquoi pas, pourquoi pas, The Rins, Leni Ripsa, Leni Ripset même, Leni Ripset, qui est présente, et qui va, du coup, qui va peut-être soigner The Mars, qui va peut-être soigner The Mars, je la vois bien faire ça, je ne sais pas pourquoi, c'est un instinct comme ça, oh bah ça alors, hey donk, hey donk, je ne l'avais pas déjà dit ça, non, je ne l'avais pas deviné, voilà, donc bon, c'est The Mars qui est soigné, mais par rapport au nombre, au nombre de joueurs qui sont présents, ah, Mibras, je n'avais pas vu, elle est réapparue tout en haut, en fait, Mibras qui est tout là-haut, donc qui joue son jeu, de rester un petit peu en retrait, alors c'est un peu comme moi, de toute façon, je pense que Mibras, elle se doute que pour gagner, ça va être très très tendu, mais, mais, son jeu, c'est peut-être de rester dans, dans le dernier carré par exemple, d'aller le plus loin possible, donc là, voilà, elle se cache derrière un arbre, si on regarde en mode tactique, si on regarde en mode tactique, elle est bien cachée par l'arbre, voilà, voilà, donc là, ça invoque encore, il y a plein d'invoques sur cette map, enfin, ça pourrait être bien pire, mais, mais déjà, en termes d'invoques, c'est déjà pas mal du tout, c'est déjà pas mal du tout, le sanglier qui a tapé, ennie delta, donc, qui a tapé son propre allié, sans le savoir, sans le savoir, il a, il est en train de rompre sa propre alliance, ça, le dragonnet, ça fait quand même des gros dommages, le dragonnet, et en plus ça débuff, en plus ça débuff, donc c'est, c'est assez énorme un dragonnet, tant que c'est, tant que c'est en vie, c'est franchement utile, ça c'est clair, il y a un moment où je trouvais les dragonnets, vraiment, vraiment super fort, un peu moins maintenant, enfin, je trouvais que c'était un sort, franchement, je rêvais de l'avoir, je voulais créer un osamodas, rien que pour avoir le sort dragonnet, maintenant, j'ai moins ce rêve, ce rêve fou, mais, quand même, ça reste un sort quand même très intéressant, alors, c'est à The Mars de jouer, donc c'est peut-être là, que je vais dire adieu à la vie, peut-être une vengeance, non, pas encore, pour l'instant, c'est Supermage qui prend, c'est Supermage qui prend, et The Mars qui part se cacher, ce ne sera pas suffisant, moi, je vais pouvoir le taper quand même, un rêve est toujours réalisable, effectivement, un rêve est toujours réalisable, mais, ce n'est plus un rêve, du coup, c'est, je ne vois plus les choses, exactement comme ça, c'était, c'était il y a longtemps, j'ai grandi depuis, Petit Gugu, c'est devenu grand, et il y a d'autres rêves, donc, notamment, monter mon Sadida le plus haut possible, même si je ne joue pas souvent, et qu'il ne monte pas très vite, mais, j'ai bon espoir que dans 10-15 ans, il atteigne le niveau 180, ce serait énorme, alors, bon, moi, je vais rester dans ma stratégie, vu que, vu qu'elle me plaît bien, oh, je n'ai même pas fait de coup critique, et, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, et je vais un peu apaiser, le SRAM, et, si je fais une ronce multiple, ouais, mais on s'en moque, donc ouais, je vais faire ça, voilà, j'ai tapé un petit peu, et je vais retourner un peu derrière, j'aurais pu aller un petit peu plus loin, mais je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin, c'est au tour, ah bah c'est au tour de ma gonflable, comme ça je gagnais un peu de points de vie, je me retrouve à 700 de vie, je suis quand même bien amoché, je suis quand même bien amoché, ça peut aller très vite pour moi, mais pour l'instant, je suis toujours, je suis toujours là, je suis toujours là, et c'est Eni Delta qui est pris à partie, alors si je pouvais lancer un petit appel à la communauté, comme ça, je dirais de ne pas tuer Osamo Delta, d'attendre un petit peu, parce que si vous le tuez, je meurs aussi, donc, 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 c'est pas grave, donc là, voilà, on retourne sur notre stratégie à 4, la Tana Celti, qui est soignée par sa kawatt, un petit peu, plus 73 de points de vie, mais voilà, je disais, plus 73 de points de vie, elle a perdu 195, avec la glyphe enflammée, et, ouais, Mr Chance, ouais, qui était parti se cacher, oui, par rapport à son, à son contre-coup, par rapport à son contre-coup, qu'il a réduit à 221 de vie, il y a moyen qui, ouais, Mr Chance qui, qui va prendre cher, à mon avis, oui, qui est mort, oui, c'est fort probable, ah bah oui, j'avais pas vu, c'était sur deux glyphes en même temps, donc, oui, je croyais que t'étais juste sur une glyphes enflammée, donc, je pensais qu'il te resterait quelques, quelques points de vie, mais en fait, non, il te reste rien de tôt, rien de tôt, c'est fini pour toi, Eni Delta, ah, ah, l'Eniripsa qui l'a soigné un petit peu, donc, effectivement, tu n'es pas mort encore, tu n'es pas mort, c'est bizarre, tiens, qu'elle t'ait soigné, c'est assez, c'est assez sympathique, sympatoche de sa part, mais après, on n'est pas là pour se faire des, pour se faire des cadeaux, normalement, le but, c'est de s'entretuer, de verser du sang, de faire craquer les eaux, donc, ce combat qui dure quand même super longtemps, ça doit faire, ça fait bientôt une heure de combat, et il reste encore du monde sur la map, alors, je ne sais pas comment ça va se terminer, il faudrait vraiment se décider, il faudrait vraiment qu'il y ait des focus, il faut qu'il y ait des focus, sinon, on ne s'en sortira pas, Mibras, qui va rester caché, à mon avis, c'est dans son intérêt, c'est vraiment son intérêt de rester caché, de rester au loin, Mibras, voilà, elle est restée derrière, elle est restée derrière, et l'Ossamodas, je voulais voir son nom, il y a le Crackleur qui me l'a caché, Ossamodelta, parce que je ne retiens pas du tout les noms, Ossamodelta qui invoque encore, et qui rajoute des PA, je me retrouve avec 11 PA, et du coup, je crois que c'était le dernier à jouer, donc, après ses invoques, ça va retourner autour de Mr. Chance, qui va prendre quelques dommages, avec les glyphes sur lesquels il est, et c'est super mage, qui prend des dommages également, et il n'y avait pas de cras dans ce combat, je suis en train de me faire la réflexion, il n'y avait pas de cras, c'est assez énorme, pas de cras dans un combat, et bien, je crois que c'est une première, et ce sera sûrement une dernière, parce que pas de cras dans un combat, c'est très très rare, sachant que la plupart des classes, la plupart des personnages sont des cras, quand on regarde les statistiques, que ce soit sur n'importe quel serveur, ce sont avant tout des cras, donc c'est assez original, Mr. Chance, qui joue son jeu, il joue son jeu comme il peut, par contre du coup, il ne fait pas de dommages, il est loin derrière, il essaie de survivre, mais là, tout le monde essaye un peu de survivre, et le problème, c'est que ça ne se goupille pas très très vite, moi je vais regarder un petit peu, ce que je vais pouvoir faire, là ça va être autour, de The Mars, je suppose, voilà, The Mars, lequel est le vrai ? C'est lui là, il est de nouveau invisible, il est de nouveau invisible, ce combat qui s'éternise, il va falloir trouver une solution, dans ce combat, laquelle je ne sais pas encore, je ne sais pas encore, tandis que l'autre survival, en parallèle, apparemment, est terminé, c'est Arc Beach qui me dit ça, nous, The Mars, qui n'a rien fait, le Sram, Dirt Killer, qui est présent, The Mars vient d'être déconnecté, ce n'est pas très bon, ça, pour le combat, alors, moi, je veux qu'il y en ait qui meurent, donc j'avoue, ce n'est peut-être pas la stratégie, qui m'arrange le plus, mais pareil, j'aime les surprises, et, comment ça se fait qu'il soit mort, je ne l'ai pas tué, moi aussi, bon, ok, je n'ai pas compris ce qui se passait, et sinon, sinon, je vais invoquer une gonflable, histoire d'être soigné un petit peu, parce que, mon but, quand même, c'est, 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 il y a une finale entre G-Metal et le Invisible, dans l'autre Survival, donc, bonne chance, bonne chance aux deux, nous, c'est, c'est plus qu'une finale, c'est, il reste, quand même, masse de monde, là, c'est, Taina Selti, qui est, qui est focus, donc, elle part, elle part se cacher, et poser ses armures sur un peu tout le monde, voilà, un combat qui peut durer super longtemps, les Survival, en fait, on a eu de la chance que les Survival durent pas trop longtemps précédemment, mais en fait, ça dure super longtemps, les Survival, ça peut durer super longtemps, en fonction des classes, ça peut durer super longtemps, en fonction des classes, et Super Mage, qui prend de gros dégâts, c'est au tour de Leni Ripset, ah tiens, il a pas joué, Invoke Goupil, il est peut-être déconnecté, j'ai pas vu, Leni Ripset, qui soigne, Taina Selti, Taina Selti, qui se retrouve avec, 2090, de vitalité, il faudrait que Dirt Killer, il faudrait que Dirt Killer, vienne dans la bataille, parce que je pense que Dirt Killer, peut faire des gros dommages, donc il faudrait absolument, vraiment, qu'il descende très rapidement, le plus rapidement possible, ce serait l'idéal, Ah, c'est bon, il me dit de ne pas m'inquiéter, donc je pense qu'il va, c'est ce qu'il va faire, il va vite revenir au cœur du combat, parce que c'est vrai que là, tout le monde est un petit peu éparpillé, et du coup, c'est pas forcément très rapide, Bon, si vous ne m'en voulez pas, moi je vais manger un petit bonbon, encore une fois, c'est au tour de l'Osamosas, Osamos Delta, de jouer, du coup, il est un peu tout seul, il n'a plus ses deux alliés, Osamos Delta, je ne sais pas quel va être son jeu, exactement, je me demande, visiblement là, il ne fait rien, son jeu, c'est peut-être de ne rien faire, ah bah oui, il y a eu un ralentissement, il y a eu un ralentissement, et du coup, voilà, on finit un nouveau tour, et on va pouvoir recommencer, il faudrait vraiment que les K-Flips, Mr. Chance, se jettent dans la bataille, il y a un moment, il y a un moment, il faut vraiment y aller, et en restant derrière, ça ne va pas faire bouger grand chose, en fait, ça ne fera pas bouger grand chose, donc du coup, là voilà, il s'est décidé, à avancer un petit peu, il est en dehors des Glyphes, ça c'est bien déjà, parce que c'est vrai que les Glyphes sont pénibles, ça fait un peu une zone, où on n'a aucunement envie d'aller, voilà, donc il se déplace, peut-être pour un focus, voilà, sur le Samodas, un Vogue Goupil, mais il faut qu'au sein d'une même alliance, normalement, tout le monde, focus la même personne, mais là, Supermach, il est en train de prendre pas mal de dommages, et c'est pas trop mal joué de leur part, j'ai envie de dire, c'est pas trop mal joué du tout de leur part, et The Mars, qui a fini de jouer, donc c'est la Dirt Killer, Dirt Killer qui va pouvoir, qui va pouvoir avancer, il a combien de PM ? Il a 8 PM, il a fait une petite bombe, pour avancer, il me jette devant, c'est sympa, mais j'ai pas beaucoup de vie, mais bon, en même temps, lui, il avance aussi, moi j'avance, et on va pouvoir se retrouver, assez rapidement, à se jeter dans la bataille, donc, Ok, où il y a 2 doubles, qui ont été invoqués, 2 doubles invoqués, par Dirt Killer, mais le double, par contre, qui est parti, qui est parti derrière, donc c'était pas forcément, l'idée de base, je pense, j'ai perdu un peu de portée, moi, j'avais pas vu, donc moi, je vais taper, la fée 4, super, ça fait des super dommages, voilà, on va taper un petit peu ici, histoire de retirer quelques PM, et de toute façon, moi mes plus gros dommages, je l'ai fait de loin, donc autant, voilà, je me mets ici, un peu en mur, pour protéger, pour protéger, super mage, donc en même temps, on me demande, quand est-ce que sera le prochain survival, de 20h, puisqu'il est déjà 20h22, et qu'il est toujours pas lancé, bah dès que ce combat sera terminé, on enchaîne, sur le survival de 20h, du coup, qui sera peut-être le survival de 20h45, ça va sûrement se goupiller, comme ça, super mage, qui joue, et qui va retirer des points d'action, à Tainaselti, donc l'idée, c'est effectivement, de retirer des points d'action, à Tainaselti, puisqu'elle est debuff, autant l'éviter au maximum, qu'elle se remette des armures, sinon le debuff, n'aura servi strictement à rien, mais vous voyez, là les points d'action, se retirent à The Mars, c'est un peu dommage, parce que c'est pas The Mars, qui est focus, si le focus n'est pas conservé, sur la même personne, et n'est pas tout canardé, vraiment, sur la même personne, c'est sûr que là, là c'est compliqué, la glyphe enflammée, merci, ça fait du super plaisir, et le glyphe, ou le glyphe agressif, oui parce qu'on dit un glyphe, on dit un glyphe, et j'en profite, pour féliciter, le invisible du serveur Bowis, qui a gagné sur l'autre survival, donc on n'a pas vu, mais que Arc Beach suivait, avec attention, donc félicitations à lui, et sur notre survival à nous, on ne sait pas qui va gagner encore, parce que ça fait, ça doit faire, 4 heures qu'il n'y a pas eu de mort, quelque chose comme ça, donc là, visiblement il y a une alliance, contre Tainas et le T, mais bon, il y a beaucoup de soin, dans l'équipe adverse, donc à voir, si ça va être suffisant, les invoques, qui jouent leur jeu, encore une fois, les invoques, en fait il y a des duels d'invoques, les invoques, elles font leur petit combat, leur petit survival dans leur coin, nous on fait le nôtre, dans les deux cas, dans les deux cas, personne ne meurt, ça c'est sûr, Osamo Delta, qui réinvoque un tofu, pourquoi pas, si j'ai bien vu, il a réinvoqué un tofu, c'est marrant, et j'ai l'impression, qu'il en veut un peu à Dirt Killer, mais bon, là c'était son double, donc, voilà, alors c'est au tour de Mr. Chance, bon, il y a les invoques avant, bien entendu, mais Mr. Chance, on est au tour 10, visiblement, on passe au tour 11, et Mr. Chance, qui va pouvoir jouer, donc lui, il se précipite, qui est-ce qu'il a décidé de taper, visiblement, il va taper l'Osamodas, et ouais, bah si, c'est pas forcément une mauvaise chose, des Osamodas, qui peuvent réinvoquer, donc effectivement, si, s'il tue celui qui peut réinvoquer, déjà, ça évitera qu'il réinvoque, c'est d'une logique implacable, je vous laisse réfléchir, à ce que je viens de dire, The Mars, qui va, qui va jouer, et qui, ouais, qui a senti que, que fallait, faut à l'époque, que Mr. Chance réussisse, réussisse son coup, donc il lui a lancé les cailloux dessus, avec son arnaque, et c'est au tour de Dirt Killer, de jouer, donc Dirt Killer, qui a quelques PM, oui, il a quelques PM, effectivement, il en avait une dizaine, il tape au marteau, Tainaselty, qui est réduit à 1180, de vitalité, et c'est à moi, de jouer, donc moi, elle est dans ma ligne de mire, donc je vais pouvoir, je vais pouvoir avancer, ah, je vais devoir rester sur la glyphe, bon, c'est pas grave, je reste sur le glyphe, ça me va très bien, allez, un bon coup, ouais, du moins 563, nickel, une petite ronce, et puis voilà, ah bah si, j'ai des PM, je comprends pas ça, en début de tour, je les avais pas, maintenant je les ai, je vais me décaler ici, j'ai pas eu le temps, c'est pas grave, et ça va être au tour, du Xelor, ça va être au tour, du Xelor, et, il y a moyen, que le Xelor, achève Tainaselty, super mage, qui va avancer, super mage, qui réduit aussi à 540 de vie, il va, il va y passer, je pense que là, si je devais donner un pronostic, à mon avis, c'est Dirt Killer, qui va gagner, Dirt Killer, devrait gagner ce survival, Voltaïna Selti, qui est passé, l'Ossamodas, ah mais l'Ossamodas en bas, j'avais pas vu, mais, alors à moins qu'il soit parti se cacher, non non, il y est passé aussi, donc l'alliance, qui est en train de voler en éclats, en bas, ils ne sont plus que The Mars, et The Rins, ah bah, merci, super mage, qui s'en prend à moi, et qui me retire mes PA, ça fait plaisir, merci beaucoup, je faisais pas assez dommage, c'est ça, The Rins, qui envoie The Mars, le plus proche possible, de Dirt Killer, je suppose, pour, 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 donc, ça va être au tour de Mi Brass, juste après, de jouer, Mi Brass, qui est dans son coin, tranquillement, si tu veux une PA, il y a un verre d'autre, il nous le dit, on t'amène ça, même un verre, un petit verre, une petite orangeade, quelque chose comme ça, avec une petite lamelle de citron, ça peut être sympa, hein, non, il commence à se rapprocher un petit peu, et, il y a du duel de Crackler, là, non, même pas, il ne se tape pas, bon, le Samodas, qui est avec moi, visiblement, au Samodelta, qui me soint, qui me booste, il a boosté, Dirt Killer, si j'ai bien vu, ouais, c'est Dirt Killer, qui a été boosté, en dommage, et en PA, Dirt Killer, qui a pris 4 PA, non, ce n'est pas possible, il y a 14 PA, wow, Dirt Killer, il va faire bien mal, The Mars, à mon avis, il va souffrir, il va souffrir, ce combat qui se goupille, petit à petit, qui se goupille pas trop mal, enfin, qui commence à avoir, à voir la fin, il y a un moment, on était un peu, on était, on était un peu coincé, si, si, The Mars, je pense que, je pense que tu vas, que tu vas prendre, je dis ça, j'en sais rien, on verra bien, si tu te mets invisible, forcément, ça va calmer tout le monde, sauf que, moi je te vois, sauf que moi je te vois, donc, ce n'est pas gagné pour toi, ça je te le dis tout de suite, mais, mais, alors, c'est à qui de jouer, justement, c'est la Dirt Killer, Dirt Killer qui a été repoussé, sur qui il va pouvoir aller, il a plein de PA, mais est-ce qu'il a les PM, visiblement, visiblement, voilà, tu vois, je t'avais dit que tu allais prendre cher, tu es à 914, de dommage, comment il sait où tu es, je pense qu'il a regardé sur le live, c'est un peu dommage, mais, il y a moyen qu'il ait regardé sur le live, oh, je vais pouvoir achever quelqu'un, j'ai combien, j'ai 7 PM, 6 PA, alors, ça va se goupiller comment, on va faire comme ça, on va faire comme ça, ouais, j'ai tué une Eryp 7, c'était pas très compliqué, j'avoue, et on va se booster avec mon arme de corps à corps, on va reculer un petit peu, voilà, voilà pour moi, c'est tout pour moi, merci à tous, super mage, ça va être à toi de jouer juste après mes poupées, donc super mage, tu n'avais pas beaucoup de vie, tu n'as été pas très sympa en me retirant des PA, mais bon, effectivement, en ce de mars, tu te retrouves un peu tout seul, mais du coup, ça va, ça va s'entretuer, ça va s'entretuer entre tout le monde, les bleus là, on a pris cher, même s'il n'y a pas de bleu et de rouge, c'est juste que c'est comme ça, The Mars, ah oui, qui est en train de perdre ses PA, il se retrouve avec 5 PA, 3 PA, il ne va plus pouvoir jouer beaucoup, ah oui, alors ça, c'est un truc de fou dans Dofus, effectivement, on ne peut pas taper GG, donc, je ne sais pas pourquoi, on ne peut pas dire good game, genre c'est une insulte, genre c'est une insulte, c'est un peu comme si on tape, je ne sais pas, connard dans le chat, il y a des, c'est remplacé, mais là, oui, effectivement, on ne peut pas taper GG, il faut mettre G espace G, ou G carré, sinon, sinon, il ne se passe rien, enfin, sinon ça ne marche pas, c'est assez marrant, mais c'est sûrement, justement, pour que ce soit marrant, qu'ils ont fait ça, ce n'est pas pour censurer ou quoi, donc, moi, je suis toujours avec 890 de vie, bon, il commence à y avoir 3, 4, 5, 6, 7, on n'est plus que 7 dans ce survival, autour 13, quand même, je crois que c'est le plus long survival que j'aurais eu à commenter, The Mars, qui va très certainement y passer, en effet, pas tué par Mr. Chance, il va pouvoir encore jouer, The Mars, et peut-être se déplacer, peut-être qu'il va repousser, Dirt Killer, en gros, c'est soit il tape, Dirt Killer, soit il le repousse, et il cherche à fuir, mais à mon avis, à tous les coups, il va être retrouvé, il m'a mis un piège répulsif, pourquoi pas, pourquoi pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, donc il est parti derrière, là, je n'ai pas trop compris ce qu'il a voulu faire, apparemment, il a été un peu, un peu surpris par son manque de PA, oui, effectivement, il n'avait plus que 3 PA, donc, ce n'était pas évident de faire un combo de fou avec ça, et Dirt Killer, qui va pouvoir jouer, et qui va très certainement regarder, essayer de retrouver, 4 PA, 1 PM, c'est du massacre, oui, ce n'est pas un massacre en coliseum, mais ça s'en rapproche, Dirt Killer, qu'est-ce qu'il fait, il se rapproche de moi, je n'aime pas ça, on a tous les deux été repoussés, ah bah non, si tu le tues, je vais mourir, ah bah non, ça, je n'aime pas trop beaucoup ça, donc, c'est à moi de jouer, c'est à moi de jouer, et on va, qu'est-ce qu'on va faire, ouais, ce n'est pas facile là, ce n'est pas facile de savoir ce qu'il faut faire, on va, allez, on va aller par là, en plein milieu, et on va se faire plaisir, on va taper dans le tas, voilà, comme ça, j'ai fait plein de dommages, je suis content, et pour terminer, en beauté, une petite ronce agressive, voilà, je n'ai pas eu le temps de faire le sort que je voulais, ce n'est pas grave, ça va être un super mage de jouer, super mage qui est loin, mais, qui va peut-être pouvoir achever The Mars, je ne sais pas, on va voir, en tout cas, il se place, ouais, ici, avec la frappe du Xelor, il va en faire une deuxième, et il va l'achever, voilà, il n'y a plus de The Mars, alors attention, parce que du coup, si Osamo Delta meurt, le combat est terminé, puisque ce seront les rouges qui ont gagné, et oui, du coup, oui, effectivement, The Mars, je peux te voir, le problème, ça c'est le problème du live, je n'y avais pas pensé, mais c'est comme ça, c'est le jeu, il ne fallait pas être dans mon équipe, donc là, Dirt Killer qui est boosté en PA, par Mi Brass, bon, il ne m'a pas boosté en PA, c'était juste pour Dirt Killer, moi, je n'ai pas le droit, Mr. Chance, qui effectivement, est toujours vivant, avec 1000 de vies, 1000 de vies, quand même, c'est pas mal du tout, Osamo Delta, qui va pouvoir jouer, alors c'est pareil, là, si Osamo Delta attaque quelqu'un, ça va sûrement se retourner contre lui, et il va mourir, mais voilà, donc un Osamo Delta niveau 131, c'est pas évident, de trouver, comment ça va se goupiller, j'aime bien, je dis des trucs qui n'ont vraiment aucun sens, aucun sens, mais alors, ça ne veut strictement rien dire, c'est du comblage, c'est du comblage intentionnel, allez, on va passer au 14ème tour, 14ème tour, et c'est Mr. Chance, Mr. Chance, qui va pouvoir jouer, je pense qu'il va essayer, peut-être de rusher, non, il va rester derrière, il n'a pas envie de mourir, donc il se booste, au cas où, mais, son but, visiblement, c'est de rester en vie, c'est de rester en vie, Dirt Killer, moi j'ai combien ? J'ai 4 PM, là il y a Dirt Killer, qui est ici, oh oh oh, Dirt Killer qui se retourne contre Super Mage, et oui, c'est du chacun pour soi, alors ça m'embête, parce que moi je voulais l'achever, Super Mage, donc il n'est plus là, je n'allais pas pouvoir l'achever, c'est assez marrant ça, donc non, mais je sais ce que je vais faire, à peu près, ah sauf que je n'avais pas, c'est bon, il n'est pas sur moi, je n'avais pas prévu ça, mais il n'est pas sur moi, je suis avec 0 PM, c'est pas grave, normalement je peux quand même faire ce que je voulais, voilà, je voulais taper un petit peu dans le tas, parce que du coup, je dois pouvoir entamer un petit peu tout le monde, j'ai eu Dirt Killer, je n'ai pas eu Mioras, donc on va, ouais je ne sais pas, on va taper, on va taper un peu au hasard, lance-ronce, et on va mettre un arbre, parce que je trouve que c'est assez désolé comme terrain, donc il faut replanter un petit peu, c'est pour l'écologie, tout ça, c'est important, non ça ne sert strictement à rien, mais je n'avais pas mieux à faire, donc je fais ça, et Dirt Killer, visiblement, qui a envie de gagner ce survival, il a vraiment envie de gagner ce survival, donc il s'est retourné contre Super Mage, il a pris Mibras sous son aile, Mibras et, Mibras et lui-même Dirt Killer sont invisibles, donc là ça va être très très tendu, donc moi j'ai peut-être du soucis à me faire, je pense que Osamo Delta n'a pas de soucis à se faire pour le moment, parce que Dirt Killer a envie de gagner, donc pas tout seul, mais avec Mibras j'ai l'impression, il a envie de gagner avec Mibras, donc il ne va pas tuer Osamo Delta, il va commencer par aller tuer Mr. Chans à mon avis, c'est mon avis personnel, alors peut-être moi au passage, mais en tout cas Mr. Chans, et Osamo Delta qui sera peut-être 3ème, qui sait, peut-être il sera 3ème, donc là il y a du boost PA, moi je suis toujours avec mes 9 PA, 5 PM, il y a du boost sur les invoques, voilà, il y a full invoques, Osamo Delta, ah bah on voit un petit peu, ah oui mais c'est vrai qu'il y a Mibras qui va jouer aussi, j'avais oublié ça, il y a Mibras qui visiblement a envie de me tuer, c'est très gentil de sa part, donc Mr. Chans qui se retrouve un peu seul j'ai l'impression, du coup l'Alliance a complètement explosé, depuis qu'ils ont tué les 4 de l'Alliance, adverse, oh là là le boost PA là, 4 PA pour tout le monde, ah non pas moi, il m'attaque avec sa griffe joueuse, bon bah, je ne savais pas qui attaquer, je crois que je sais, moi il est parti se cacher, ça va peut-être surgir sur moi d'un coup là, sans que, bah si du coup je m'y attende, mais je m'y attends, mais, alors voilà, ça vient de surgir sur, sur Mr. Chans, je vous l'avais dit, Mr. Chans, il n'a qu'à bien se tenir, et visiblement il ne s'est pas bien tenu, donc, donc il va y passer, oh il s'est décalé pour que, pour que je puisse l'achever, donc, bah je vais, je vais me faire plaisir, et je vais l'achever, c'est parti, hop là, ah non, heureusement que j'ai un sort, normalement il devrait pouvoir lui enlever ses 136, ouais c'est bon, heureusement que j'ai un sort sans portée, ce que je propose, c'est de, ouais non, si je fais ça, ça ne sert à rien, on va faire, bon on ne va rien faire, c'est trop tard de toute façon, bah si si, moi je compte, on dit que je ne compte pas, j'ai été réinvoqué, mais je suis toujours présent, donc, donc ça compte quand même, ça compte quand même, moi je pense que je compte, alors Mubras visiblement m'a dit que, elle allait me tuer, donc elle va surgir quelque part, je pense, elle va surgir d'un coup, ou non, elle joue toujours un Vox, le Borkmage qui a été invoqué, le Borkmage qui a été invoqué, on a les 4 derniers, les 4 derniers finalistes, et donc, bah, je vais peut-être être 3ème, Execo, si on ne me tue pas moi, si c'est Osamo, si c'est Osamo Delta qui est tué avant moi, je vais, je serai 3ème, je vais peut-être faire un podium, j'aurais dû y penser avant, j'aurais dû le taper, j'aurais dû attaquer Osamo Delta, haha, non je plaisante, non de toute façon, je ne pouvais pas l'achever quoi qu'il arrive, mais visiblement, je suis plus sur la route de Dirt Killer, donc il y a moyen que j'y passe avant, que j'y passe avant Osamo Delta, et d'ailleurs, ça va se jouer maintenant, on va voir, je vais sûrement y passer maintenant, avec Dirt Killer qui va pouvoir jouer, Dirt Killer qui va jouer, moi je vais zoomer, histoire de bien voir ce qui se passe, pour la fin de ce combat, Dirt Killer qui est ici présent, voilà, il s'arrête vers moi, et je pense qu'avec 1, voire 2 coups de bague, mais, ah non, il me repousse, il me repousse, et je vais peut-être faire un podium, je vais peut-être faire un podium, ça c'est cool, Osamo Delta, 668, de vitalité, j'ai quoi, j'ai 5 PM, ouais, mais le problème, c'est que moi, je ne vais pas pouvoir le taper, bah si, il va falloir, de toute façon, je vais me placer comme ça, ah ouais, mais j'ai que 2, bon bah, je ne peux rien faire en fait, je ne peux strictement rien faire, donc je vais passer, enfin, rien faire d'utile, si j'aurais pu attaquer Mi Brass, mais bon, ça n'aurait rien changé, c'est Osamo Delta qui est focus, visiblement, si j'ai bien compris, on va voir ce que va faire Mi Brass, et ce que Mi Brass va achever, Osamo Delta, Mi Brass qui a envoyé ses invoques, en direction d'Osamo Delta, qui va sûrement y passer, les invoques qui se tapent entre elles, c'est juste énorme, Osamo Delta qui invoque un Crackler juste devant lui, du coup, on ne voit plus rien, il va essayer de jouer invoques, mais je pense que ça ne suffira pas, ça ne suffira pas à mon avis, surtout que les invoques vont, par exemple, le Crackler va peut-être se diriger vers le Borkmage, et du coup, et du coup, pas sûr, si, il a choisi Dirt Killer quand même, mais avec un échec critique, forcément, ça ne sert pas à grand chose, donc là, on va attendre, il a masse d'invoques, il a 7 invoques, notre ami Osamo Delta, il a masse d'invoques, donc on attend le tour des invoques, et ce sera Dirt Killer, il va devoir faire du 438 de dommage, il y a moyen qu'il s'en sorte, avec ses 9, par contre, il est réduit à 6 PA, je n'avais pas vu ça, il est réduit à 6 PA, et c'est terminé, donc je termine, je termine 3ème Execo, avec Osamo Delta, et bien jouer à la doublette Mi Brass, ce n'est pas terminé ? Si, c'est terminé, à la doublette, Mi Brass, Dirt Killer, qui se retrouve vainqueur Execo, après 1h26 de combat acharné, 1h26 de combat acharné, alors il va falloir attendre un petit peu, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner, à commenter, moi je vais enchaîner avec un autre survival, parce que je vous montre, si ça ne rame pas trop, je vous montre un petit peu, qu'il y a du monde sur la map, qui attend pour le prochain survival, voilà, et du coup, et bien je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt, ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501